coucou tout le monde bienvenue sur base tv alors aujourd'hui je vous partage la story de nabil d'ailleurs je vous mets son snap ici qui s'affiche voilà donc nabil la balance des dossiers sur jazz et laurent voilà donc il nous apprend enfin on le savait déjà mais en plus que d'être arnaqueur ben ils sont aussi de gros gratteurs de gros menteurs et tout ce qu'ils vous montrent c'est du fake voilà ils veulent juste vous faire croire qu'ils ont une vie de rêve pour que vous ben vous faites arnaquer vous dépensez et tout ce qu'ils vous montrent donc leur placement de produits leur bilionnaire prono etc et ben vous y croyez parce que vous pensez que vous aurez ben vous pourriez atteindre le même niveau de vie que alors que tout ça ben c'est faux j'espère que leurs fans vraiment vont finir par ouvrir les yeux et en tout cas je pense que ça ça commence à être la descente pour jazz et laura laurent en tout cas je l'espère voilà du coup je vous laisse écouter la story de nabil j'espère que vous allez bien du coup je vous ai expliqué il y a quelques temps que un influenceur il y avait énormément d'influenceurs sur le territoire français mais que ce n'était pas tous ceux qui arrivaient à fidéliser leur leur clientèle et à en faire des acheteurs jazz en fait partie je vous ai cité d'autres noms la dernière fois il ya quelques influenceurs qui sont très rentables dont jazz pour pouvoir fidéliser sa 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 clientèle et ses abonnés et pour voir et pouvoir les en faire des acheteurs il faut leur donner envie il faut leur donner envie leur vendre du rêve alors donner envie de nous ressembler tout simplement donc je vais vous parler de leur business leur business déclaré et leur business pas déclaré parce qu'ils ont pas mal d'entreprises des petites entreprises aussi que personne ne sait que c'est alors non pourquoi parce que c'est des entreprises de dropshipping ou autre mais avant d'arriver à billionaires pronos à coach vidéo etc de vous expliquer en détail comment ça fonctionne et comment d'où vient l'excroquerie je dois vous expliquer les personnes qu'ils sont pourquoi parce que quand je vais vous expliquer comment ils gagnent leur argent il ya énormément de jeunes qui les suivent qui vont pas comprendre et qui vont s'attaquer à moi en me disant oui tu es un jaloux tu fais ça pour le buzz donc avant d'en arriver là je vais vous montrer les personnes qu'ils sont donc je vous ai dit que tout part du buzz pour eux le buzz il a commencé à partir de de leur cambriolage le déménagement à dubaï puis le mariage le mariage ça a été un tournant pour eux donc étant donné que le mariage a été un tournant pour eux je vais vous raconter en détail les coulisses du mariage et croyez moi après ce story vous ne verrez plus du tout jazz de la même façon que vous la voyez donc vous allez pouvoir constater par vous même que jazz est une manipulatrice vicieuse qui se sert des gens et surtout qui est très 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 mauvaise contrairement à ce qu'elle essaye de montrer à l'image donc déjà vous devez savoir que l'associé de laurent bilionnaire prono donc celui qui a monté bilionnaire prono avec laurent c'est un mec qui s'appelle nord jean nord jean qui était je sais pas s'il est toujours mais il était recherché en france au moment du mariage du mariage parce que parce qu'il ne paye pas le fisc il ne paye pas ses impôts il ne paye pas ses charges et il leur doit pas mal d'argent donc ce mec là était là le jour du mariage donc toutes les personnes présentes ont reçu un mail où on leur a expliqué que voici enfin avec une photo voici la photo de noël bien sûr ce n'était pas noël c'était nord jean il vous est strictement interdit de le prendre en photo ou en vidéo ou de le mettre sur les réseaux sociaux fait tourner à toutes les pères tous vos accompagnants enfin vraiment toutes les personnes du mariage était au courant de ça ils avaient interdiction de prendre son ordine en photo donc je vais vous mettre le mail ainsi que la photo et ensuite je vous explique les coulisses en détail du mariage vous n'êtes pas prêt donc vous devez savoir que son mariage a été fin a été filmé par l'équipe de my tf1 mais que la production n'a rien pris en charge c'est à dire qu'en gros ils ont dit oui on vous fait passer si vous voulez sur my tf1 mais tout est à votre charge vous débrouillez or qu'en général une production ben elle débloque un budget pour pour produire la télé réalité d'un tel ou d'un tel c'est comme ça que ça se passe normalement la jazz a dû se débrouiller tout seul de 2 à à z mais au final ça a servi puisque quelques temps après tf1 lui a débloqué un budget pour une vraie télé réalité cette fois pas des replay sur 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 my tf1 donc elle a dû se débrouiller tout seul et étant donné que c'est billionaires pronos il fallait qu'elle vende du rêve mais 80 % de son mariage ça a été du partenariat mais du partenariat qui s'est très mal passé j'ai donc enquêté sur ce mariage j'ai contacté la côte quasi totalité des prestataires et m'ont fait des révélations donc écoutez bien ça va être un petit peu long mais vous allez voir à quel point tout est fake et surtout vous allez voir à quel point cette femme est vicieux donc écoutez bien ça va être un petit peu long mais vous allez voir à quel point tout est fake donc j'ai eu au téléphone la dame qui s'est occupé de sa robe de mariée le fleuriste le photographe le propriétaire des lieux qui a également fait le menu pour le mariage et chacun m'a chacun m'a fait part de son expérience qui fut catastrophique pour eux pour commencer la robe de mariée jazz n'a pas de robe de mariée un mois avant son mariage elle poste un message sur les réseaux en disant que la dame qui devait s'en occuper lui a fait faux plan qu'elle recherche en urgence une robe de mari sachant qu'elle est enceinte une femme très très connue dans le monde de l'événementiel donc qui travaille avec sa mère ils ont une grande entreprise organise des défilés des événements à plusieurs millions de dollars dans le monde entier la contacte et lui dit bon bah écoute moi j'ai des amis de très très grands créateurs je peux te trouver quelque chose de pas mal laisse moi voir ça et je reviens vers toi rapidement donc elle contacte quelques amis créateurs le lendemain lui elle fait parvenir à dire plusieurs catalogues de créateurs du monde entier du liban de dubaï de londres de fin bref donc elle choisit sa robe et et donc la personne en question lui dit bon bah pas de souci je m'occupe de de te la faire envoyer faut savoir que tout ça a été fait gratuitement la personne en question lui ramène sa robe pour le mariage donc la dame en question qui travaille dans l'événementiel elle reçoit la robe de son ami créateur du liban une robe qui vaut plus de 40 mille euros le jour du mariage elle lui ramène puisqu'elle était invité et et jazz lui font un diadème avec donc en plus la dame super gentille elle va jusqu'à marseille lui acheter un diadème 200 300 euros elle lui ramène elle ne demande rien en retour voilà le lendemain la dame récupère la robe et à la trouve fin elle arrive sur les lieux où on dormit jazz et laurent elle trouve la robe à 40 mille euros balancé par terre mais surtout elle la voit déchirer une robe à 40 mille euros sachant qu'elle s'était portée garante pour jazz parce que le créateur libanais ne connaissait absolument pas jazz il s'en foutait de jazz il a plus fait pour rendre service à son ami la dame lui dit bon écoute jazz il t'a envoyé la robe par contre pour les frais de retour les renvoyer au liban est ce que tu peux les prendre en charge donc c'était à peu près 500 ou 600 euros jazz lui dit bien sûr pas de problème je rentre à dubaï dans quelques jours envoie moi ton rib et je t'envoie l'argent donc la dame bien sûr lui dit je suis pas une semaine près pas de soucis tiens mon rib quand tu arrives à dubaï tu m'envoies ça donc quelques temps après jazz a de nouveau besoin de la fille parce qu'elle voulait partir aux maldives avec son mari d'ailleurs elle y est allé c'est là où il ya eu le bad buzz avec la fausse agence de voyage elle la recontacte et elle lui demande 10 mois tu sais est ce que tu as des plans pour les maldives et tout et au fait tu as reçu le virement donc la dame vérifier lui dit écoute j'ai demandé au comptable non toujours pas elle lui dit ok ben façon laurent te l'a fait dans la semaine regardez ça devient très très intéressant donc non le double le comptable n'a reçu aucun virement provenant de dubaï quelques jours après puisque jazz a toujours besoin de cette personne elle revient vers elle en lui disant 10 mois tu as reçu le virement ça faisait quand même deux semaines enfin presque deux semaines la personne lui dit non toujours pas c'est bizarre oui t'inquiète pas ça va arriver je vais vous mettre toutes les preuves à regarder bien le vise de la de de jazz donc au delà de deux semaines passées la dame en question lui envoie un message en disant écoute jazz le comptable n'a rien reçu là là il ya un problème ça va commencer à me poser des des soucis donc comment on fait ça va eccentriceur ça va commencer par lacek 10 mois je Donc toujours une excuse pour le virement, jusqu'à ce que la mère de la dame en question, parce qu'elle travaillait avec sa mère, sa mère la grande patronne, décide de contacter la mère de Jazz, Sandra. Donc elle contacte Sandra et elle lui explique que ce n'est pas sérieux, que ça va leur faire des problèmes avec leur contact, sachant qu'ils travaillent avec eux à l'année sur des événements, que ce n'est pas ce qui était convenu, que ça ne se fait pas. Et là, Sandra craque et dit qu'en fait, elle en a marre de Jazz, qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va comprendre, que maintenant elle a des enfants et qu'elle a des problèmes tout le temps avec tout le monde, que tout le monde l'appelle pour lui parler de Jazz. Donc la dame lui explique que ce n'est pas n'importe qui, que ses avocats, ce ne sont pas n'importe qui aussi, puisque son avocat est connu dans le monde entier, pas besoin que je cite son nom, et qu'elle a le bras très long et que ça va mal aller pour Jazz si elle ne régularise pas, enfin ça ne va pas mal aller pour eux, s'ils ne régularisent pas rapidement leur situation, ce qui est tout à fait normal. Et suite à ça, donc Jazz recontacte la jeune fille et l'insulte de tous les noms, lui dit mais comment ça, ça n'a jamais été prévu que je te paye, il n'a jamais été question de virement, donc je vous ai quand même mis les captures, il n'a jamais été question de virement, qui s'est permis d'appeler ma mère, je vais te terminer, dis-moi qui c'est qui a appelé ma mère, que je règle ça. Je ne prends pas du tout, je m'en bats les couilles complètement, parce que déjà une, je n'aime pas en France, donc je ne vois même pas, mais tu t'es permis, toi, de dire à ta boîte que ma mère a travaillé à Armani pour qu'ils appellent ma mère en donnant le prénom de ma mère et tout, sache que je suis une femme majeure, que c'est avec moi que t'as traité, et que là vous faites des emmerdes à ma mère, et t'as des avocats ou la meuf qui appelle, qui insulte ma mère, mais écoute, nous aussi on a des avocats, mais nous on a des très très lourds avocats aussi, tu vois, sauf que moi ça va tomber sur ta gueule à toi, tu vois, donc c'est peut-être mieux que tu me donnes leur numéro, que je vais leur expliquer, ce que t'as peut-être pas dû su leur expliquer qu'en fait tu ne m'avais jamais rien demandé, et évite de les calmer, parce que s'ils pensent qu'ils vont appeler ma mère et faire chier ma mère pour des trucs à la con et qui n'ont rien à voir, qu'il n'y a aucun contrat entre nous, qu'il n'y a aucun droit à l'image entre nous, qu'il n'y a rien du tout, s'il y avait eu des accords, je les aurais certainement plus acceptés, qu'est-ce que j'en ai à foutre, et c'est vous qui avez partagé nos photos alors qu'on s'en fout royal, tu vois, ils peuvent s'en servir, en fait c'est à limite c'est moi qui pourrais parler de droit à l'image, tu m'avais demandé une fois de vous identifier sur la photo, je vous avais identifié le 8 octobre, ensuite tu ne m'avais jamais parlé de frais d'envoi, mais quand tu m'en as parlé après le mariage, parce que ça a été une semaine après le mariage que tu m'en as parlé, j'ai de suite accepté, je parle tous les jours avec toi, tu te permets de parler avec tous mes potes, et derrière tu crois faire ça ? Ok. Ok ma poulette. Donc je vous passe les vocaux où ça insulte, mais je veux juste revenir sur le fait quand même que c'est quel genre de folle ? Donc elle lui dit que le virement est fait, elle la balade pendant plus d'un mois, et quand la grande patronne de l'agence contacte la mère de Jazz pour dire que voilà voilà, elle pète les plans en disant que ce n'était pas prévu, qu'elle avait accepté de le faire, qu'elle n'a pas à faire ça, mais enfin c'est normal, vous ne vous rendez pas compte, vous mettez en tort une grande entreprise qui travaille avec un créateur très connu dans le monde entier, et là ça fait deux mois qu'il attend sa robe, en plus de ça la robe elle est déchirée, enfin il faut se mettre à la place des gens aussi, et en plus tu la balades en lui disant que tu lui as fait le virement pour qu'elle puisse renvoyer la robe, alors que tu ne l'as jamais fait. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous affirme qu'elle ne l'a jamais fait. Donc suite à ça, Laurent envoie un message à la jeune fille, donc après Jazz, parce que Laurent n'est quand même plus posé, et il lui envoie un message en lui disant tu es dans la merde, je vais te mettre mes avocats sur le dos, parce que tu as posté une photo sur ton Instagram de notre mariage. Sachant qu'il faut savoir que le photographe du mariage, c'est la jeune fille qui l'a ramené, parce que leur photographe à eux leur a fait faux plans le jour même. Donc ils se sont retrouvés sans photographe, et la jeune fille a fait jouer son carnet d'adresses, et elle aura ramené un photographe très reconnu sur la côte d'Azur. C'est un photographe du tapis rouge, c'est également un photographe du Carleton, un très très grand hôtel, donc c'est celui qui photographie les Chirs, les princes du Qatar et tout quand ils viennent au Carleton. Et pareil, il ne connaît absolument pas Jazz, je vais vous mettre son témoignage après, vous allez être choqué aussi. Donc elle lui fait venir ce photographe, et là Laurent la contacte en lui disant, voilà t'as mis une photo sur Instagram, tu n'as pas eu d'accord signé, donc je vais t'attaquer en justice. Résume, franchement là j'ai collé quand j'ai appris ça. La meuf, elle te trouve une robe d'un grand créateur qui coûte plus de 40 000 euros, elle te la fait venir gratuitement. Elle va jusqu'à Marseille pour t'acheter ton Jazz, elle ne te demande pas un euro en retour. Elle te trouve un photographe parce que ton photographe t'a fait un faux plan, un très bon photographe, et qui vient gratuitement, sachant qu'il ne voulait pas, il savait même pas Sticky Jazz. Et toi, parce qu'elle t'a demandé depuis deux mois le virement que vous lui avez promis pour qu'elle puisse renvoyer la robe au Liban, tu lui dis, bah t'as mis une photo de mon mariage, je vais t'attaquer en justice. Donc elle lui répond que de un, Jazz lui a donné l'autorisation de publier la photo, que de deux, ça fait plusieurs semaines qu'elle est en attente et que Jazz lui affirme que Laurent a fait le virement. Et là, Laurent en fait lui explique tout simplement qu'il n'était pas au courant. Alors que Jazz, je vous ai mis les captures quand même, Jazz lui dit, Laurent a fait, attends, il va vérifier, c'est bon, il a vérifié, oui, ça a été fait, qu'il n'était tout simplement pas au courant. Donc la personne lui envoie toutes les captures, constate par toi-même. Et du coup, il lui explique que là, il est à Malte, qu'il rentre dans quatre jours, qu'il n'a pas accès à ses comptes, mais que dès qu'il rentre, c'est bon, il va lui faire le virement. Ouais, ouais, c'est bon. De toute façon, je m'en occuperai. Et je m'en occupe quand Jazz elle rentre, tu sais quoi, je m'en occuperai avant là. Envoie-moi le rib et tout, et c'est moi qui va le faire le caillon. C'est bon. Après, le comptable, il devrait même pas te prendre la tête, tu vois, à la base, parce que c'est pas un truc, enfin, c'est n'importe quoi. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de problèmes, tu vois, je vous raconte pas ma vie, mais moi, j'ai eu beaucoup de problèmes, des très très gros problèmes dans ma vie, donc je pense qu'elle n'avait pas envie de m'en parler. Sinon, elle m'en aurait parlé, je pense qu'elle n'avait pas envie de m'en parler, parce que j'avais vraiment des problèmes familiaux de ouf. Donc voilà, je pense que juste pour ça, il faut se dire des fois aussi que les gens ne peuvent pas être réactifs, peut-être qu'ils ont des problèmes, tu vois, on a tous des problèmes. Donc voilà, je dis pas que c'est toi, mais vu que je reçois les mails de toi et que c'est toi le seul contact qu'on a avec cette production, au final, tu vois, je suis obligé de parler à toi. Donc voilà. En fait, il a fallu que la grande patronne contacte la mère de Jazz pour que la mère de Jazz mette un coup de pression à Jazz, ce qui ne lui a pas plu. Du coup, elle s'en prend à la femme qui l'a aidée durant son mariage et au final, elle apprend par Laurent même qu'il n'était même pas au courant. Donc Jazz, tu es une grosse mytho, tu es une menteuse, ça se soigne. Oui, il l'a fait, oui, j'ai vérifié, c'est bon, il m'a dit que ça avait été fait. Donne-moi le numéro, Laurent va l'appeler demain. Et toi, Laurent, tout le monde a des problèmes, mon pote. Il y en a, leur mari rentre en prison, il y en a, leur fils y meurt, il y en a, tout le monde a des problèmes. Mais c'est pas pour, c'est heureusement qu'elle a de très bonnes relations avec ce créateur étant donné qu'elle travaille régulièrement avec lui. Mais ça aurait pu vraiment la mettre dans la merde. Et en plus de ça, ça lui a causé du tort parce qu'imaginez la tête du créateur quand il reçoit sa robe déchirée. Sa robe à 40 000 euros. Ça marche. Ouais, la merde, déjà, ça va me transférer, alors. Ça marche, mais bon, la prochaine fois, je te jure, franchement, cette méthode, elle n'est pas bonne du tout de parler d'avocat, etc. Vous pouvez le faire avec des gens qui sont... qui font partie de la catégorie, à la limite, qui ne peuvent pas payer d'avocat, etc. Mais bon, moi, j'ai contacté mon avocat direct et il m'a dit que c'est n'importe quoi, donc tu pourras leur dire à ta production que c'est du grand n'importe quoi. Et que si on fait des choses, c'est par principe. Le principe, c'est bien plus important que c'est des paquets. Donc, qu'en vrai, si on n'aurait pas envie de le faire, on ne le ferait pas. Si on a la tête du canal et de le faire, c'est que jusqu'à avril, après, on a eu des problèmes dans notre vie et qu'on ne l'a pas fait. Donc là, elle est en France. Quand elle rentrera, je le ferai avec elle. Mais voilà, ça sera fait. Mais il n'y a pas besoin de mettre une pression de ouf pour faire un verrement, tu vois, aussi. Donc, ça sera fait et je le ferai avec elle quand elle rentre, dans trois jours, là. Donc, en plus, toi, tu lui mets un coup de pression. Ouais, avec moi, ça ne marche pas comme ça. Les avocats, je ne sais pas quoi, tu ne me fais pas ça. Mais tu es malade ou quoi ? Mais qu'est-ce que tu as dans la tête ? Ta femme, elle a balade depuis deux mois en lui disant que tu as fait un virement, que c'est bon, que tu as vérifié, que tu vas même appeler son comptable parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Et toi, tu viens de lui dire que tu n'es même pas au courant. Elle te montre la preuve par A plus B parce qu'en plus, ta femme, elle joue son jeu jusqu'au bout. Carrément, elle lui fait un vocal en lui disant, oui, ce n'est pas ce qui était prévu, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Alors que j'ai quand même mis les messages où elle lui disait, oui, tu as reçu le virement, voilà, voilà. Donc, elle est complètement schizophrène, cette jazz. Et toi, au final, tu te rends compte que c'est ta femme qui est en tort. Donc, tu lui dis, c'est bon, je vais faire virement, t'inquiète et tout. Mais par contre, moi, tu ne mets pas de coup de pression, pas d'avocat ? Mais le soleil de Dubaï, il vous a trop t'appelé sur la tête, à vous aussi. Ça ne va pas bien, je crois. Par principe, parce qu'il y a encore, franchement, avec ce qui s'est passé, en vrai, je n'ai pas envie, tu vois. Parce que moi, je vais en foutre payer la robe, je le paye. Parce que voilà, c'était notre mariage et tout. Je n'ai pas envie de que ça casse la tête. Mais je le fais vraiment par principe. Mais avec ce qui s'est passé, là, en vrai, je ne devrais même pas le faire. Parce qu'en vrai, je ne suis vraiment pas dans l'obligation de le faire. Donc, vraiment, voilà, j'ai l'heure que la prochaine fois, ce n'est vraiment pas la bonne technique à utiliser. Wallah, il me tue comme il dit par principe. Par principe. Par principe de quoi ? Tu as des principes, toi ? Tu es la jouette de ta femme depuis 3 ans. C'était son 3e enfant. Elle jouait avec toi comme elle jouait avec ses enfants. Enfin, bref. Mais en gros, il veut se rassurer en disant, t'as vu, parce que ça fait un gros coup de pression. C'est des gens qui ne rigolent pas, tu vois. Donc, vas-y, je vais le faire, mais par principe. Pas parce que tu m'as mis un coup de pression, en gros. Non, non, non. Tu l'as fait parce que tu sais très bien qu'elle aurait pu te mettre dans la merde. J'ai eu un des créateurs, parce qu'ils sont beaucoup dans l'équipe du Liban. Ils sont juste dégoûtés de la télé-réalité française. C'est mort, ça a été une expérience pour eux et ils ne réitéreront pas. Comme il m'a dit, il m'a dit, je l'ai fait pour la jeune fille. Il m'a dit, moi, je ne la connaissais même pas, cette influenceuse. Il m'a dit, j'ai plus perdu qu'autre chose. Et au final, il a une très très mauvaise image de la télé-réalité française. Il ne veut plus rien avoir à faire avec Jazz. D'autant plus que, ingrate comme elle l'est, elle ne l'a même pas identifiée sur ses photos. Ces belles photos de mariage qu'elle vous met. Je vais vous donner un peu de deux pièces. Donc, avec cette pièce, on va dire qu'on a fait un peu de deux pièces. Maintenant, je vais vous parler brièvement du photographe. Donc, le photographe, on l'a appelé le jour même. C'est celle qui lui a ramené la robe, en plus, ce qu'il a appelé le photographe, parce que le photographe de Jazz et Laurent n'aura pas fait un faux plan. Donc, ils ont retrouvé 100 photographes pour leur mariage. Donc, l'autre, la jeune fille, elle a fait jouer son carnet d'adresse. Et comme je vous ai dit, elle a trouvé le photographe du Carlton, qui fait également les tapis rouges du festival, pour venir faire les photos de Jazz, gratuitement, sachant que sa prestation est à plus de 2000 euros. Encore une fois, il ne savait même pas Sticky Jazz. Il l'a fait pour la jeune fille qui a ramené la robe. Donc, il vient, il fait ses photos toute une journée, toute la nuit. Il rentre, il les travaille rapidement, le montage rapidement, il les envoie. et il a eu le malheur de poster une photo du, c'est le fruit de son travail quand même. Donc, une photo du mariage sur ses réseaux sociaux. Et là, il reçoit un message, enfin, un appel de la wedding planer, ce qui lui demande de retirer immédiatement. Elle lui dit qu'il n'a pas eu l'autorisation de Jazz et Laurent pour publier, l'autorisation écrite, bien sûr, pour publier des photos de leur mariage. Donc, il lui explique que c'est lui le photographe, donc c'est son travail, et justement, lui n'a pas signé, quand une mariée ne veut pas que ses photos circulent et que le photographe se sert des photos, elle lui fait signer un document qui dit qu'il n'a pas le droit de s'en resservir. Et lui ne l'a pas signé. Et quand bien même, il n'y a même pas eu de contrat puisqu'il est venu gratuitement pour rendre service. Et au final, on lui fait un scandale parce qu'il a osé mettre une photo. Il faut savoir que 80% des photos que Jazz a repostées sur son Instagram ou même qui sont accrochées chez elle, c'est ce photographe qui les a prises. Et il y a un autre photographe qui est venu par la suite, il a pris 2-3 photos, Jazz en a mis quelques-unes sur son Instagram, elle l'a identifié de partout. Par contre, l'autre photographe qui a fait tout le boulot, elle ne l'a identifié nulle part. Sachant que toutes les photos de son mariage qu'il y a sur son Instagram, enfin 80%, c'est lui qui les a prises. Donc elle se sert des photos de son travail, lui n'a pas le droit de s'en servir. Donc voilà, lui le pauvre n'a été identifié nulle part, il a passé toute une journée, toute une nuit pour leur mariage, il n'a pas le droit de se servir des photos parce que c'est madame Jazz, mais elle met ses photos à lui, partout chez elle, partout sur son Instagram. et bien... D'accord. Il y a un partenariat, donc au final, comme j'ai bien compris la chose, je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, il me dit, moi je fais ça pour toi parce que comme tu es mon mari, il n'y a aucun problème. Donc ce qui fait que j'ai fait la prestation et gracieusement, encore une fois, on ne m'a pas payé, on ne m'a même pas mis mon nom de... En fait, c'est là le problème, c'est que moi... Normalement, ça devait être fait puisque c'est eux qui se sont proposés, je ne sais même pas moi qui l'aurais proposé. On me voit dans le mariage que je photographiais, c'était même moi qui placé la mariée, c'était même moi qui essaie de l'aider parce qu'elle était en stress, alors je lui faisais un cours de respiration pour qu'elle reprenne un peu, on va dire, le contrôle d'elle-même et je n'ai pas été du tout mentionné dans leur mariage, même pas un remerciement, jamais ils m'ont appelé pour me dire merci infiniment ma femme, etc. Donc, c'est des personnes, en fait, excusez-moi, des termes, et je pèse mes mots, bien sûr, quand je le dis, c'est des rodilles de société, en fait. C'est des gens qui servent des gens et au final, ils ne les remercient même pas, même ne serait-ce juste un merci, c'est gratuit, merci, tu vois. Donc, au final, quand on rend service à une personne, généralement, on est heureux, et on remercie la personne et on est content de ça. Et voilà, et elle me dit, il l'a fait pour moi et au final, elle m'a foutu la honte parce qu'elle s'est comportée avec lui de façon exécrable. Au final, non seulement, elle ne vous a pas cité sur aucune photo, mais elle vous interdit à vous de vous servir des photos, c'est bien ça ? j'ai publié une seule photo qui me plaisait vraiment parce que je devais publier pas mal de photos. D'accord. et j'ai publié ce soir-là une seule photo que j'ai vue beaucoup, et au final, j'ai reçu un texto de la part de celle qui, le wedding planner, en me demandant de retirer la photo parce que Jacques ne voulait pas et qu'elle a pété un ton parce que j'ai publié une photo. je lui ai dit à la wedding planner et je lui ai envoyé un bon long texto en lui prétendant qu'à partir du moment où il n'y a aucune prestation de payé et qu'en plus d'une autre part, je me suis déplacé gratuellement. J'ai fait les choses gratuellement. À partir de là, mes photos sont considérées comme mes propres photos. Donc je suis toujours propriétaire, quoi qu'il arrive, même jusqu'à la fin des jours, c'est mes photos. Donc je suis propriétaire des photos. Et même si toutefois le client achète les photos et qu'il n'y a pas eu de contrat de filier en disant ne pas les publier. Exactement. Ça te donne le droit à toi de les poster. Ne rien faire avec les photos. C'est toujours quand même mes photos. Non, très brièvement parce qu'il est deux heures passées du matin. Je suis fatigué, j'ai envie d'aller dormir. Je vais vous parler du propriétaire du lieu, le lieu où vous s'est passé le mariage. De base, ce n'est pas là-bas que ça devait se passer. Donc ça devait se passer dans un endroit de merde. Et au final, la wedding planète a dit que ce n'était pas possible étant donné qu'il allait avoir les caméras de MyTF1, que ça ne le faisait pas. Donc ils ont trouvé ce lieu. Et au final, ça allait être la seule chose qu'ils allaient avoir à payer. Donc ils ont trouvé le lieu. c'est également le lieu qui s'est chargé de faire les menus pour toutes les personnes. Donc plus de 80 personnes, on va dire 100 personnes. Le lendemain, parce qu'ils ont dormi là-bas, Jazz et Laurent, on leur a amené la note, à savoir à peu près 20 000 euros. Et ils n'ont pas voulu... Jazz a pété les plombs. Elle ne l'a pas voulu payer. Elle a dit mais comment ça 20 000 euros ? C'est énorme. Ça ne va pas bien. Vraiment, ça a fait un gros scandale. Enfin, un gros carnage là-bas. Et au final, il a été payé. Donc au final, il a été payé. Il a eu son dû. Mais en plus d'avoir son dû, il a mangé des insultes et des réflexions. Enfin bref, la totale. Donc les gens, ils se plient en quatre pour vous. Et en plus d'être ingrat, vous manquez de respect. Vous êtes des personnes fausses. Vous montrez une personnalité à l'écran. qui n'est vraiment pas la vôtre. Tout est du fake. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est de vous vendre du rêve. D'ailleurs, quand je vous dis que tout est fake, Jazz qui dit que sa petite sœur Eva, c'est comme sa fille, qu'elles ont une relation, elles se sont battues le jour du mariage à la fin. Donc Jazz, d'ailleurs, à la fin de l'émission, on l'a vu gagner sa chambre avec Laurent. Il se trouve que Eva s'est échangée là-bas avec toutes ses copines et qu'elles avaient foutu le bordel. La chambre devait être filmée à la fin. Donc Jazz a pété les plombs, elle a commencé à insulter sa sœur. Sa sœur lui a renvoyé l'appareil et elles se sont battues. Heureusement que les invités étaient déjà partis et qu'il ne restait que quelques prestataires. Donc maintenant, comment voulez-vous que des personnes qui sont aussi manipulateurs et excécrables avec les gens qui les entourent et qui les aident parce que toutes ces personnes-là que je vous ai citées, elles les ont clairement aidées et elles leur ont énormément apporté. Donc regardez comment Jazz et Laurent se sont comportés avec eux. comment vous voulez que ces gens-là aient de la bienveillance envers vous ? Quand ils vous vendent leurs conneries et que eux-mêmes ont conscience que c'est de l'arnaque, mais ils s'en foutent parce que la seule chose qui compte pour eux, c'est leur petite personne. Vous comprenez ? Donc voilà, j'espère que grâce à cette story, déjà, vous êtes un peu plus nombreux à voir clair dans leur jeu à eux aussi. En tout cas, c'était juste pour vous montrer leur vraie personnalité. Et tous les jours, jusqu'à la fin de la semaine parce que d'ici fin de semaine, je les aurai terminées, je pense, quand je vais vous parler de leur business, alors là, ça va être d'aide pour eux. Donc tous les jours, je vous raconterai des petites anecdotes comme ça parce que croyez-moi, il y en a tellement. D'ailleurs, demain, je vous en raconterai une autre. Mais le plus important, c'est les business. Je vais vous parler dès demain ou dès après-demain du business Billionnaire Prono de Starnak. Et encore une fois, preuve à l'appui. Et déjà, billionnaire, j'ai une capture de son compte bancaire qui doit dater d'il n'y a même pas un an. Un an, non, un peu plus d'un an. Mais il est très loin, mais très très loin d'être billionnaire. Ça ne vole vraiment pas haut. Je vous le jure sur la vie de ma mère. Il n'y a même pas 100 cas sur le compte. Donc, ne ratez surtout pas la story sur les business parce que sur leur business parce que ça va être la plus importante, la plus intéressante et celle qui va définitivement les terminer. On va parler de Billionnaire Prono, donc de Laurent et son associé Nordin, alias Noël. Et on va parler aussi un petit peu de Coach Billion et surtout de leurs entreprises que vous ne connaissez pas. Voilà les amis, comme d'hab, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada